Vous savez, des jeux Naruto, il y en a à l'appel. Vous avez fait une vidéo pour vous présenter quelques-uns de ces personnages qui sont exclusifs aux jeux vidéo de Naruto. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter encore 6 personnages exclusifs aux jeux vidéo, avec à chaque fois un duo par jeu. Mais attends deux secondes, avant de commencer quoi que ce soit, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo. Laissez-moi vous parler de Onkai Star Rail. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? C'est normal. Il a été élu le jeu 2023, que ce soit sur Google Play ou l'App Store. Et ça, en plus d'avoir décroché le titre de meilleur jeu mobile 2023 des Game Awards. Donc oui, vous le sentez, il pèse quand même dans le game. Et là, du coup, j'imagine que certains vont se dire, pourquoi c'est toujours les joueurs mobiles et PC qui ont toujours des jeux pépites comme ça ? Alors déjà, rassure-toi, car le jeu est disponible sur PS5. Et bien sûr, vous pouvez partager vos données entre PC, mobile et PS5. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, prenez part à une aventure spatiale et incarnez un ou une pionnière. Et explorez les différentes planètes de l'univers avec une aventure immersive aux animations et aux musiques qui seront vous taper à l'œil. Et oui, une nouvelle expérience au tour par tour, facile à prendre en main et très stratégique en même temps. Alors croyez-moi, il y en a vraiment pour tous les goûts. T'aimes la stratégie ? T'aimes le combat ? T'aimes la beauté ? Ah, c'est le jeu qu'il te faut. Et dans tout ça, avec la mise à jour 2.3, on a l'arrivée d'un nouveau personnage. Jade, une usurière sans scrupules qui ne reculera devant rien pour générer des profits. Et j'avoue qu'elle me fait aussi penser à Vanessa dans Black Lover. Elles sont toutes les deux glamour, mais en plein combat, faut pas trop les chercher. Et oui, Jade est un personnage de type aquatique qui suit la voie de l'érudition. Elle se bat avec son bâton, capable de se transformer en fouet pour frapper ses ennemis. Elle rigole zéro. Et encore une chose qui prouve sa supériorité. Quand Jade utilise son ultime, elle piétine ses ennemis avec ses talons hauts. Ah, mais je vous ai dit qu'elle était pas là pour rigoler. Et en vous connectant pendant 7 jours, vous pouvez obtenir 10 passes spéciaux du Star Rail, utilisés pour obtenir Jade ou encore Argentie, qui revient dans la version 2.3. Bien sûr, vous pouvez télécharger le jeu avec le lien en description. Et vous avez aussi un code qui vous permettra d'obtenir 50 Jade stellaires. Mais ça, c'est aussi en description. Je remercie fort Onka Star Rail qui sponsorise cette vidéo. Et moi, je vous laisse avec la suite. Et on va commencer avec un jeu vidéo qui était sorti sur l'une des meilleures consoles. Désolé si ça plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3, sorti sur PSP, avec du coup les personnages de Tsukino et Shinga. Déjà, il faut savoir que dans ce jeu, il y a différents hacks, comme suivre par exemple l'histoire de Naruto après son entraînement avec Jiraya, jusqu'au combat par exemple de Sasuke Daidara, etc. Mais nous, on va se concentrer plus sur l'acte filler qui est propre au jeu vidéo. Dans l'histoire, on sait que Naruto fait la rencontre de Tsukino pendant son entraînement avec Jiraya. Et on apprend aussi que Tsukino est originaire du village caché de Tsuki. C'est un village qui est totalement propre au jeu vidéo. On sait aussi que le village de Tsuki est totalement traduit par le village caché de la lune. Le nom y tue. On sait du coup que Tsukino devra reprendre la place du chef du village après son père, qui est le chef actuel. Niveau de ses compétences, on sait qu'elle est douée en Fujitsu, du coup tout ce qui est l'art de sceller le chakra, les sortilèges, etc. Dès le début de l'histoire, on sait que Tsukino ne voudra jamais reprendre la tête du village et vouer son existence à ça. Et elle se sentait comme piégée par le destin. Et c'est avec la rencontre un peu hasardeuse de Naruto qu'ils se sont mis à se rapprocher jusqu'à se faire une promesse. Celle de ne jamais changer et pouvoir se sentir libre jusqu'à leurs fins respectives. Suite à leur discussion, Tsukino fait un parfum fait à base de pétales de fleurs de lune. Ah tu demandes ça à Sephora, t'es sûr qu'ils vont te demander 300-400 balles. Mais tout ça ne sera pas suffisant et l'histoire va continuer. Cette fois, on se tourne du côté de Shinga, un ancien scientifique qui était sous les ordres à l'époque du 3ème Okage Sarutobi, qui avait été arrêté dû à une technique interdite qu'il a mise au point, dite trop dangereuse. Déjà, on sait qu'il a la possibilité d'utiliser le pouvoir du Jibakugan. Comme son nom l'indique, comme le Byakugan, le Sharingan, c'est un pouvoir style héréditaire qui lui permet de contrôler tout ce qui est les sentiments, les émotions des humains pour pouvoir les faire ressortir au pire. La haine, la tristesse, la colère, pour ensuite pouvoir les contrôler à sa guise. On sait aussi qu'il créa le démon Shinki qui pouvait drainer le chakra de la terre pour pouvoir ensuite l'utiliser. Un peu dans le style du Shinju dans l'histoire principale qu'on connaît de Naruto. Il a donc fini par être chassé par Itachi à l'époque, mais a réussi à fuir. Et son Shinki, lui, fut scellé à Konoha. On a le droit à une première confrontation entre Tsukino contrôlé par Shinga et Naruto. Bon bah, c'est compliqué pour Naruto, vu que Tsukino peut sceller son chakra et le pouvoir de Kyuubi. Malgré tout, Naruto réussit à prendre le dessus et la reconnaît qu'une fois que son masque est tombé. Par miracle, il lui fait sentir le parfum qu'elle lui a donné plus tôt dans l'histoire, ce qui a permis de dissiper le sortilège. Quand je vous dis que c'est pas un parfum à 10 balles... Dans tout ça, Shinga, lui, réussit à s'infiltrer à Konoha pour récupérer le Shinki et va fusionner avec lui, ce qui lui donne une puissance surhumaine. Naruto et Tsukino vont essayer de l'arrêter, mais même Naruto commence à perdre le contrôle de ses émotions et son corps à cause du pouvoir de Shinga. Mais il arrive à avoir quelques flashbacks du peu qu'il a vécu avec Tsukino, ce qui lui permet de reprendre un peu le dessus et faire appel au chakra de Kyuubi. Et ils sont pas en couple, je le rappelle. Je peux te dire qu'à l'époque, Hinata, elle avait du souci à se faire. Dernière phase de combat, où Shinga ressemble littéralement à un arbre, croisé des monts gorgons dans Stranger Things. Y'a Zero Van, c'est totalement lui. Le combat un peu complexe, on a l'aide de notre cher Sasuke. Oui, je rappelle que c'est une histoire filler au jeu, donc il revient, il fait un peu une trêve avec Konoha et il va aider Naruto. Et c'est Tsukino qui aide au final du combat en scellant un court instant le pouvoir de Shinga et on finit avec un Rasengan et un Shidori qui vient au bout de notre antagoniste. On va donc terminer l'histoire avec Tsukino, qui compris les liens qu'il unit avec Naruto, mais aussi le devoir d'un chef de village protégeant ses habitants. Et elle prendra donc la relève de son père comme prévu et finira chef du village de Tsuki. Un duo de personnages assez intéressant on va dire à l'époque, même si ça reste assez linéaire. Je vous rappelle que c'était un jeu sorti sur PSP, donc oui, pour l'époque on peut dire que c'était vraiment incroyable. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez joué à jeu, même si pour moi je rappelle que Naruto Heroes 2 était vraiment le meilleur des trois. Maintenant je vais vous parler de deux personnages, mais surtout un qui m'a extrêmement marqué, parce que pour moi je le dis et je n'ai pas peur de mouiller, c'est la meilleure histoire tout confondue de tous les jeux de Naruto. Attention ça reste quand même un avis subjectif, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'avaient testé, car c'est un jeu qui est sorti assez récemment. Dans le jeu Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, laissez-moi vous parler de Ikari et de Merz. Dès le début du jeu, Ikari nous est présenté comme un PNJ d'un jeu virtuel auquel Boruto va se laisser tenter, mais on sait très vite que ce jeu est en fait une sorte de dimension à part entière du monde réel. Dans ce jeu, elle se fait appeler Nanachi, et c'est elle la guide des événements du jeu. Son but avec Merz, qui est le grand antagoniste du jeu, est tout simplement d'effacer les souvenirs de tout Konoha pour y mettre le chaos et produire une guerre. On apprend que Nanachi de son vrai nom, Ikari Uchiwa, a été ressuscité de l'époque des guerres de province. Et oui, Sasuke et Sarada ne sont pas les derniers Uchiwa. Ne vous inquiétez pas, parce que je vous jure que l'histoire était incroyable dans le jeu. On sait qu'elle était considérée comme arme de guerre des Uchiwa, et rien d'autre. Ils lui ont même donné un autre nom, Nanachi, signifiant son manque d'identité en tant qu'être humain. Elle vivait dans une cellule à l'époque, pour vous dire un peu les circonstances. On apprend dans l'histoire qu'elle a été scellée à l'époque par le clan Senju et le clan Sarutobi, car elle a été jugée beaucoup trop dangereuse. On apprend aussi qu'elle a été du coup ressuscitée un siècle plus tard par Merz, l'antagoniste du jeu. On sait que Ikari déteste les ninjas et souhaite les voir tous périr, dû à son passé. Et Merz, de son côté, on sait qu'il idolâtré Pain, donc il a essayé de suivre les mêmes idéaux de paix que lui. L'histoire avance, et Boruto doit revivre des moments clés de l'histoire de son père pour récupérer les fragments de souvenirs, et tout ça en remontant dans le temps, à l'aide de Toneri qui apparaît dans l'autre dimension. Oui, le même Toneri du film Naruto The Last. Me demandez pas pourquoi, j'en sais pas plus que vous. Il est apparu et... et nous aide. Vraiment, juste le point noir du jeu. On arrive ensuite à la confrontation avec Ikari et Merz, où c'est Ikari qui prend les devants contre Boruto. Une fois battu, Boruto pense pouvoir sauver Ikari, car toute l'aventure, il pense aussi avoir créé un lien assez fort avec elle. Mais Merz dit qu'il n'a pas utilisé son plein potentiel. On a donc le droit à une déferlante de pouvoir de Ikari, mais très vite stoppée par Naruto et Sasuke, qui arrivent, eux, en renfort. Et eux, ils vont avoir le droit au boss final. Merz sous sa forme finale. On apprend aussi dans le combat que Merz s'est fait implanter des Sharingan artificiels par Teguse, un ancien collègue de Katasuke, qui est le scientifique ninja de Konoha, présenté plusieurs fois dans l'anime de Boruto. Combat magnifique, Susanoo maudit, bref, une histoire et un combat qui va vous faire vibrer. Le combat terminé, Merz voit le rêve commun avec Pain disparaître. Et du côté de Ikari, elle, à bout de force et à terre, reste sans force, comprenant la force des compagnons, les regrets de sa haine, mais surtout, le sentiment d'avoir Boruto à ses côtés. Ikari finit par lâcher la main de Boruto, mais... ce n'est pas terminé. Après tout ça, à la suite des événements, Boruto veut revenir un peu sur ce fameux jeu VR, et à la grande surprise, Toneri, où il me demandait pas pourquoi, va expliquer que Boruto peut réécrire l'histoire. Je vous passe tous les détails qui doivent être associés pour y parvenir, mais en gros, il va devoir vivre le passé de Ikari au moment de la guerre où elle était l'arme ultime des Zuchiwa à l'époque. On y retrouve donc une Ikari qui ne connaît pas Naruto. Frêle, triste, sans sentiments, dites-vous qu'elle s'appelle elle-même Arme. Elle n'a pas d'autre but. Boruto va donc faire en sorte de la faire sortir de sa cellule et la protéger. Je rappelle que Ikari ne connaît pas du tout Boruto dans cette temporalité. Boruto va donc se battre contre plusieurs Zuchiwa de l'époque pour lui rendre sa liberté. Il réussit tant bien que mal à lui rendre sa propre liberté, mais c'est à ce moment que Boruto se met à disparaître. Car oui, ce n'est pas sa dimension, son but à lui, et bah était de le libérer Ikari dans son passé. Et du coup, maintenant que c'est fait, il doit retrouver son propre monde. Boruto déclare son amitié, malheureusement, à Ikari à leur dernier instant. Et on finit sur une des plus belles scènes de tous les jeux Storm confondus où Ikari se colle à Boruto et pleure de sa solitude mais remerciant Boruto et bah de lui avoir redonné sa propre liberté. Lui donnant son nom et révélant que le vrai nom de Nanachi était en fait Ikari donné par ses parents avant tout le malheur qu'elle a vécu. Moment magnifique et touchant. Et le petit plus j'avoue, c'est que vraiment à la fin de l'histoire, après le générique, on a un petit passage. On voit tout simplement Naruto qui est en train de lire un parchemin de l'époque. Je vous rappelle que c'était vraiment il y a un siècle du coup avec les guerres des provinces où il y a un récit qui explique et bah tout simplement qu'une jeune fille qui était l'arme des Uchiwa a été tout simplement sauvée par un ninja du nom de Boruto. Donc laissez-moi vous dire la compréhension de Naruto qui voit le nom de son fils qui n'existait pas il y a un siècle. Ça fait un petit quelque chose je vous avoue à la fin de l'histoire. Bon, maintenant que je vous ai parlé pour moi d'une des meilleures histoires de tous les jeux de Naruto, je vais quand même continuer avec deux personnages dans un jeu de l'époque encore une fois sorti sur PSP. Laissez-moi vous présenter Ryuka et Gensui du jeu Naruto Shippuden Kizuna Drive. Dans ce jeu, on apprend qu'un village du nom de Yume s'est fait attaquer par Naruto et Kurama. Pour honte, c'est quelle raison ? Dans tout ça, on aperçoit aussi au loin, Itachi regardant le village se faire détruire et on n'a aucune idée du pourquoi du comment. Aucune. Nous avons donc Ryuka, originaire du village de Yume, ainsi que ses amis du clan Amagiri et le chef du village Enzo du clan Tenro. Vous inquiétez pas, c'est important de vous préciser les clans. Ils sont pétrifiés devant la scène, sachant qu'ils ne peuvent rien faire pour aider le village. Et bah dans tout ce chaos, un ninja du village et aussi le père de l'un des amis de Ryuka, Gensui décide d'attaquer Kurama avec une énorme technique de milliers de parchemins explosifs. Ouais, il se bat contre un bijou. À l'époque, on pouvait y croire. Un peu. On suppose donc que la fin s'est terminée avec la mort de ce fameux Gensui. Et tout ça va créer une haine du village de Yume envers Konoha. Alors qu'il y a longtemps, dans l'histoire du jeu, Konoha et Yume avaient passé un pacte de paix ce qui ont fait d'eux des alliés par la suite. Il faut savoir que la force de Yume était vraiment connue mais aussi pour son contrôle d'une fameuse bête appelée bête à trois têtes. L'intro terminée, on avance dans l'histoire avec plusieurs événements comme des traces ressemblant à une bête qui a été trouvée tout simplement proche de Konoha ou encore Konoha Maru qui a été lui enlevé par des ninjas de Yume. Bref, on arrive à la rencontre de Naruto avec Ryuka voulant venger Gensui tué par soi-disant Kurama et lui-même et dans leur combat on a le droit à un pouvoir héréditaire de Ryuka. Le fait de se transformer en loup style loup-garou et bah pour l'époque c'était un pouvoir extraordinaire. Ça changeait de Kiba et son cleps. Vraiment. Par la suite, Naruto recroise son chemin à plusieurs reprises et explique tant bien que mal et bah qu'il n'a rien à voir avec l'attaque de leur village. Tout ça n'a servi à rien car Ryuka en dernier recours a décidé de libérer la fameuse bête de son village appelée Bête à Trois Têtes. Elle était la seule avec son défunt père à pouvoir le faire pour protéger les siens à la base. Et une fois la bête invoquée et on a l'apparition et bah d'un ninja et pas n'importe qui car c'est le vieux Gensui du début du jeu. Et c'est là qu'on apprend que toute cette histoire a été qu'un coup monté par le vieux Gensui qui lui veut se venger du clan Tenro qui a scellé la fameuse bête à l'époque et a fait que Yume soit sous le contrôle du clan Tenro. Ce qui a entraîné et bah l'oppression du clan Amagiri où fait partie Gensui ce qui a aussi engendré la pauvreté dans le village donc tout n'est qu'une histoire de vengeance. A la suite Gensui fonce pour détruire Konoha à l'aide de la bête mais vite stoppée par Ryuka enfin presque. Dans tout ça Gensui a réussi à coller un parchemin sur la tête de Ryuka la transformant en Kurama. Ouais c'est une dingue vraiment les histoires de l'époque si tu pouvais tout faire où le village se met aux côtés de Naruto pour combattre ce faux Kurama qui finit enfin par quitter le corps de Ryuka mais on finit avec Gensui lui fusionnant avec la bête offrant une forme ultime. Le combat acharné une fois terminé tout le monde est rassemblé autour de Gensui même Enzo le chef du village échangeant sur les ambitions du vieux Gensui qui était que chimère du passé. Enzo qui lui était du clan Tenro s'est mis à s'excuser envers son ami du clan Amagiri qui a souffert sans qu'il ait pu ressentir sa tristesse ou encore sa haine. Mais attendez deux secondes car on apprend qu'à la fin c'est notre cher Danzo qui était en fait le marionnettiste de tout ça. Il a utilisé Gensui pour détruire le village et en profiter pour voler la place de Okage. Tout ça pour le pouvoir. C'est fou hein même dans le jeu Danzo il aime trop le rôle de traître. C'est une dinguerie. Bon écoutez on va pouvoir s'arrêter là dessus j'espère en tout cas que j'ai pu vous apprendre quelques histoires de ces personnages et aussi de ces jeux vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des personnages que je n'ai pas encore forcément parlé je sais qu'il existe encore quelques jeux de Naruto mais bon j'ai essayé de prendre des jeux avec un peu des animations 3D c'est un peu plus joli on va dire au visuel je sais qu'il existe des jeux comme Naruto Pass of the Ninja avec des personnages propres au jeu qui a même eu le droit d'animer mais bref ça je le garde au cas où il y a un autre épisode. Encore une fois si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas le petit abonnement la cloche et aussi le pouce bleu et un petit commentaire pour me dire le personnage que vous avez kiffé dans cette vidéo et bien sûr avant de finir je remercie toujours Onkai Stargrill qui sponsorise cette vidéo et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo sur ce ciao Sous-titrage ST' 501